Vous savez comment on s'appelle les personnes qui distribuent des sanctions ? J'ai regardé ça dans le dictionnaire, on appelle ça des sanctionnateurs. Et bien chez nous, dans l'Union Européenne, les sanctionnateurs ont oublié que les sanctions, ça marche aussi dans l'autre sens. Une crise de l'énergie a commencé cette année, nous le mesurons par l'envol des prix du gaz, de l'électricité et des carburants. Le chancelier allemand, M. Scholz, a différé la certification du gazodique Nord Stream 2 qui devait doubler les volumes de gaz livrés par la Russie. Ce geste a bien sûr valeur de sanction sur l'exportation de gaz russe. Mais que se passerait-il si la Russie nous fermait le robinet du gaz ? Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous avez un moral en béton. Aujourd'hui, nous allons remettre les choses à l'endroit et parler des sanctions que la Russie peut prendre contre nous. Je vous signale avant d'entrer dans le vif du sujet que j'ai rédigé un rapport gratuit de 17 pages sur les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022. Il répond bien sûr aussi aux risques financiers et sur l'euro consécutifs à la guerre en Ukraine. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en haut de la partie description. On va trouver paradoxal que ce soit les pays dépendants qui sanctionnent celui dont ils dépendent. C'est ce que nous sommes en train de faire dans l'Union Européenne, ou plutôt ce que nos dirigeants sont en train de faire dans l'Union Européenne à l'égard de la Russie. Et oui, les pays de l'Union Européenne sont beaucoup plus dépendants de la Russie que l'inverse. La Russie dépend aussi des livraisons de l'Union Européenne, mais elles ne sont pas aussi stratégiques que celles que nous livrent les Russes. Voici les principaux chiffres de notre dépendance à la Russie. 41% des besoins en gaz sont fournis par la Russie dans l'Union Européenne. Pour le charbon, on ne parle pas beaucoup du charbon, qui n'est plus une énergie, c'est le moins qu'on puisse dire, à la mode. Cela dit, on consomme encore énormément de charbon. 50% du charbon que nous consommons dans l'Union Européenne vient de la Russie. Pour le pétrole, 27% du pétrole que nous consommons vient de la Russie. On croit toujours que le pétrole vient majoritairement du Moyen-Orient, il y a longtemps que c'est faux, et depuis de nombreuses années, la Russie est un fournisseur majeur de l'Union Européenne. Pour l'Allemagne, c'est encore mieux. La dépendance à la Russie pour le gaz est de 50% de sa consommation. On comprend que le geste de M. Scholz de retarder la mise en service du gazoduc dans ce RIM-2 est certainement très provisoire. Vous savez sans doute que les États-Unis, en accord avec l'Union Européenne, ont interdit l'accès au réseau des règlements bancaires internationaux, qu'on appelle SWIFT, qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, à cette banque russe. Mais, et cela est significatif de l'importance que rouvait la fourniture de gazeries pour l'Union Européenne, les banques russes par lesquelles s'effectuent les règlements des ventes d'hydrocarbures et de gaz par la Russie en direction de l'Union Européenne, elles n'ont pas été exclues du système SWIFT. Vous vous rendez-vous compte de l'absurdité de cette situation. Mais notre dépendance à la Russie ne s'arrête pas à l'énergie. Il y a aussi le reste. La Russie fournit 30% des engrais agricoles que nous importons. Sans engrais, c'est la pénurie alimentaire. Sans engrais, on en revient à un stade agricole qui date, on va dire, de la fin du XIXe siècle. Sauf que depuis la fin du XIIe siècle, la population française a été multipliée par plus de deux. La Russie est notre premier fournisseur en titane. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la technologie et dont les souvenirs de physique chimie sont loin, le titane est un métal assez rare, qui n'est pas du tout présent partout dans le monde. Il y a des pays assez peu nombreux qui ont des gisements de titane. C'est le cas de la Russie. C'est, il me semble-t-il, qu'elle maîtrise 50% du marché du titane mondial. Et ce titane est un métal indispensable dans les industries modernes, notamment dans l'aviation, notamment pour construire des turbines. Autrement dit, nos Airbus, nos hélicoptères civils ou de combat ne pourraient pas exister sans titane. La Russie produit aussi 40% du palladium mondial, donc qui est un métal extrêmement rare dont on parle depuis longtemps à cause du rôle qui se joue dans les pots catalytiques pour purifier les gaz d'échappement produits notamment par les moteurs diesel. Et il sert également de manière très importante, en petite quantité. D'ailleurs, la production de palladium s'exprime, me semble-t-il, en centaines de milliers de tonnes, alors que celle, par exemple, du fer s'exprime en milliards de tonnes. Il sert en petite quantité dans énormément d'opérations chimiques de l'industrie. En particulier, ce métal est indispensable à l'industrie automobile, pour la raison que je viens de vous rappeler, et également à l'industrie électronique. Alors la conclusion en ce qui concerne les métaux, c'est qu'il suffit d'un embargo total de la Russie sur la livraison de ces deux métaux à destination de l'Union Européenne pour mettre à l'arrêt l'essentiel de notre industrie automobile, aviation, spatiale et nucléaire. A part ça, comme le dit Bruno Le Maire, le rapport de force en faveur de l'Union Européenne dans cette affaire de sanctions est écrasant. Et je vous rappelle que ce type-là est ministre de l'économie et des finances. Je vais vous parler d'un exemple qui illustre très bien la dissimétrie des conséquences des sanctions entre l'Union Européenne et la Russie. Je vais prendre le sujet de l'interdiction de survol qui a été immédiatement décidée par l'Union Européenne le premier jour des sanctions. Donc l'Union Européenne a décidé de l'interdiction de survol de son territoire aux avions des compagnies russes. Je parle des avions civils, parce que bien évidemment les avions militaires ne risquent pas de pointer leur nez au-dessus de l'Union Européenne. Eh bien, immédiatement, les Russes ont pris la sanction identique, mais dans l'autre sens, nous voilà donc interdits. Nos compagnies sont donc maintenant interdites de survol du territoire russe. Alors vu comme ça, ça s'annule. Chacun perturbe le fonctionnement des compagnies aériennes de l'autre. En fait, il faut regarder de plus près, et c'est en regardant de plus près qu'on mesure la vérité, la réalité du rapport de force entre l'Union Européenne et la Russie, en particulier du point de vue économique. Dans les deux cas, les compagnies ne pourront plus passer par les routes habituelles. Si ces routes, en ce qui concerne les Russes, survolaient habituellement l'Union Européenne, et si ces routes, en ce qui concerne les Européens, survolaient habituellement le territoire russe. Alors, à partir de cette remarque que je suis en train de faire, on peut commencer à deviner la suite. Pourquoi ? Parce que le territoire de l'Union Européenne, ce n'est pas très vaste. Ça fait à peu près 2,5 millions de kilomètres carrés. Le territoire de la Russie, il fait 15 millions de kilomètres carrés. Et puis, si on ajoute à cela celui de la Bélorussie, celui de la Géorgie, qui sont des États quasiment annexés par la Russie, on est à des surfaces qui doivent être de l'ordre de 16 millions de kilomètres carrés, et surtout qu'en travers de la carte. Donc, ce territoire qui est interdit de survol aux compagnies de l'Union Européenne, il va, quand on part du côté le plus à l'ouest de la frontière polonaise, ou de la frontière finlandaise, ou de la frontière suédoise, jusqu'à la presse-île du Kamchatka. Autrement dit, ça pose un problème énorme à nos compagnies quand il s'agit de faire, de relier des points qui partent de l'Europe pour aller en direction de l'Asie, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'Asie du Sud. Autrement dit, quand il s'agit d'aller en Chine, ou au nord de la Chine, on ne peut plus passer par la route habituelle, donc on est obligé de faire un détour, en l'occurrence par le sud de l'Asie. Inutile de dire que sur des distances pareilles, le détour se chiffre en milliers de kilomètres, et la perte de temps est considérable. Autrement dit, nos compagnies à l'heure actuelle cessent immédiatement d'être compétitives par rapport, par exemple, aux compagnies chinoises, ou aux compagnies japonaises. Autre conséquence de cette sanction russe, de cette contre-sanction russe, conséquence qui, cette fois, est indirecte, mais qui est vraiment dévastatrice, à laquelle très peu de gens ont pensé. Je vous précise que, personnellement, je n'en avais pas pensé. C'est en regardant sur Sud Radio l'interview de Charles Gave par André Bercoff que j'ai pris conscience de ça, puisque c'est Charles Gave qui l'a expliqué. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter à cette interview sur Sud Radio. Charles Gave explique la chose suivante, c'est que 500 des avions de la flotte aérienne russe ne peuvent plus aller en Europe. Par conséquent, les compagnies qui exploitent ces avions ont décidé de ne plus payer leur leasing à la compagnie de leasing qui les a fournies. Parce qu'il faut savoir que dans l'aéronautique, les compagnies aériennes n'achètent pas leurs avions, elles les louent, dans le cadre de leasing, à des compagnies, à des sociétés, évidemment extrêmement importantes en capital, qui achètent ces avions pour les louer. Exactement comme quand vous n'avez pas de voiture, vous passiez par un loueur de voiture, ce loueur de voiture, lui, il achète les voitures aux fabricants, donc chez Renault, chez Peugeot, chez Mercedes, et il vous les loue. Là, c'est pareil. Alors du coup, les Russes disent, nous, on est immobilisés, on ne peut plus servir de nos avions, donc on n'a plus les rentrer pour vous payer, donc on arrête de vous payer. Si vous voulez récupérer vos avions, il n'y a pas de souci, vous venez les récupérer comme vous voulez, vous verrez comment vous pouvez rendre compatible l'interdiction de survol du territoire russe, donc vous ne viendrez pas en avion, vous viendrez à pied, à cheval, en voiture, en bateau, ce que vous voulez, débrouillez-vous. Alors en fait, c'est une catastrophe, on le comprend pour la société en question, qui en l'occurrence est une société irlandaise, enfin j'imagine qu'elle n'est pas plus irlandaise que vous, moi, mais qu'elle est simplement basée à Doblin, ou quelque chose comme ça. Faute de se voir payée par ses clients, eh bien elle va être amenée à déposer le bilan, si ça dure. Cette société ne va plus pouvoir payer durablement ses fournisseurs, et 500 avions, ça doit représenter, enfin je ne sais plus combien vaut exactement un Airbus, ou un Boeing, enfin on est sur des montants qui sont de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros, voire plus selon la taille de l'avion, vous payez ça par 500, donc on est sur, il y en a au moins pour 100 milliards d'euros, peut-être 200 milliards d'euros. Vous imaginez la catastrophe financière, que ce serait pour Airbus et Boeing, s'ils devaient se taper une ardoise de cet ordre-là, ça les mettrait clairement en faillite. Donc cet exemple, qui est vraiment caricatural, montre ce que ça signifie de s'attaquer financièrement et économiquement à la Russie, et ça montre aussi la stupidité de nos dirigeants, qui, c'est clair, n'ont pas réfléchi aussi loin que ça. On va aller beaucoup plus loin, parce que, eh bien c'est logique, c'est logique si on développe ce raisonnement, nous avons en Europe un pays d'Europe qui a les plus grandes réserves mondiales de matières premières et d'énergie, ce pays, c'est la Russie, eh bien nous sommes forcément des clients très importants pour ce pays, donc nous dépendons considérablement des approvisionnements de ce pays. Donc les développements que j'ai développés pour le palladium, pour le titane, le gaz, le pétrole, le charbon, on peut les développer pour des tas d'autres produits. Et ce n'est pas fini, parce que, comme vous voyez, la Russie est en train rapidement de gagner la guerre contre l'Ukraine, qu'elle aille au bout, c'est-à-dire à la conquête totale de l'Ukraine, où qu'un accord soit trouvé, puisque maintenant des négociations importantes sont en cours, de vraies négociations semble-t-il, où qu'un accord soit trouvé pour laisser à la Russie la partie de l'Ukraine qui est d'ores et déjà conquise, éventuellement une partie un peu plus importante du territoire. Ce qui est certain, c'est que, quelle que soit la forme que ça prendra, on sait que maintenant, l'Ukraine rentre dans le giron russe, et que, autant jusqu'à présent, l'Ukraine était une marionnette des États-Unis, y compris jusqu'à l'intérieur de son gouvernement, autant, à partir des semaines ou des mois qui viennent, l'Ukraine, ça va devenir une extension de la Russie. Et si d'ici là, la bisbille dure entre la Russie et l'Union européenne, eh bien, aux sanctions, aux contre-sanctions possibles que les Russes peuvent mettre en œuvre contre nous, il faut ajouter celles qu'ils pourront faire porter sur les fournitures essentielles qui, actuellement, sont importées d'Ukraine. Et il faut préciser que l'Ukraine est également un très gros exportateur de choses essentielles, notamment de fournitures agricoles, notamment de métaux de type de ceux dont j'ai parlé. Enfin, je n'ai pas en tête, je n'ai pas creusé fortement la question des productions minières de l'Ukraine, mais elles sont très importantes, de charbon, bien sûr. Autrement dit, ces sanctions peuvent encore aller beaucoup plus loin dans les mois qui viennent. Alors, certains vont objecter, ok, on a un besoin considérable des fournitures russes, mais non, il n'y a pas que des Russes qui fournissent de l'énergie et des matières premières, on pourrait peut-être se passer des Russes. Alors bon, c'est ce qu'on va certainement essayer de faire. Maintenant, il faut voir les volumes en question, les masses de marchandises que ça représente. C'est clair qu'on ne va pas pouvoir remplacer, si les Russes nous fermaient le robinet du titane et du paladion, on ne pourrait pas remplacer totalement les quantités que les Russes nous vendent de ces métaux. Il est même probable qu'on ne pourrait les remplacer que très lentement. parce que ces marchés-là ne sont pas, la production n'est pas élastique. Ça veut dire que si subitement parmi les autres pays exportateurs de ces métaux, ils désiraient fournir l'Union européenne à la place des Russes, ils n'auraient pas la capacité comme ça rapidement d'augmenter massivement leur production. Donc, on voit bien que nous n'avons pas de possibilité rapide et probablement même en supposant que les fournisseurs de remplacement allaient tout le temps qu'on n'a même probablement pas la possibilité de combler la totalité de ce que les Russes cesseront de nous fournir. Le sujet du gaz est l'exemple type du caractère limitatif de la démarche qui consisterait à essayer de remplacer les fournisseurs russes par d'autres. La propagande nous dit vous avez dû le remarquer si on cesse d'acheter le gaz russe ce qui est l'idée qu'il y a derrière la non-ouverture du gazoduc Nord Stream 2 si on cesse d'acheter le gaz russe les américains seront bien contents de nous en livrer. Ça c'est tout à fait exact sauf que actuellement et je doute que ce soit avant longtemps les américains ne sont pas capables de compenser les 40% de notre consommation en gaz que fournissent les russes. Ils pourront progressivement monter en puissance mais bon actuellement le Nord Stream 2 c'est sauf erreur c'est 50 milliards de mètres cubes par an à vérifier mais j'ai ce chiffre en tête pour le 2 c'était on allait doubler ça et puis il y a aussi le gaz qui arrive par le circuit Turquie-mer Noire. Bon autrement dit si les américains veulent remplacer ça il va falloir qu'ils augmentent sérieusement leur production l'autre élément c'est que le gaz russe est bon marché tandis que le gaz américain qui est un gaz qui est d'abord liquéfié pour être transporté par bateau en Europe évidemment revient revient plus cher et actuellement on est 40 à 50% plus cher ce qui est un choc considérable ce qui serait un choc considérable sur les prix de revient de notre économie donc la compétitivité si nous devions remplacer le gaz russe par ce gaz américain par contre pour les américains ce serait excellent puisqu'ils trouveraient des bouchées supplémentaires pour leur gaz et des bouchées absolument massives tellement massives d'ailleurs qu'ils ne pourraient pas produire suffisamment pour combler ces débouchés et puis du même coup ils nous rendraient dépendants d'eux pour l'énergie on est déjà dépendants d'eux pour leur défense pour notre défense pour notre diplomatie puisqu'on les suit fidèlement on voit dans cette stratégie américaine qui ferait une pierre de coup et qui n'est possible que par la soumission des responsables européens aux Etats-Unis parce que si nous n'étions pas soumis aux Etats-Unis nous ne serions pas lancés dans ces histoires de sanctions contre la Russie et donc on voit que cette Union européenne elle n'est pas faite pour nous donner l'indépendance par rapport aux Etats-Unis mais au contraire pour nous enfoncer toujours plus loin dans la soumission aux Etats-Unis alors oui mais si les Russes finalement ne n'appliquent pas contre nous de contre-sanction alors d'abord la question à poser c'est on ne voit vraiment pas pourquoi ils se gêneraient puisqu'on essaie nous avec nos petits bras et nos petites dents de les mordre à la cheville en leur créant de vrais problèmes quand même même si ces problèmes sont largement dissipés n'est pas aussi terribles qu'on peut nous le faire croire clairement on les emmerde admettons que les Russes ne prennent pas ces contre-sanctions de toute façon l'exclusion du système SWIFT de cette de leurs banques freinera leurs exportations de matières premières c'est complètement évident et à partir de là ça va diminuer l'offre de ces matières premières au niveau mondial et ça va faire mécaniquement monter les prix donc cette affaire-là va faire monter encore plus le prix des matières premières qui n'avaient vraiment pas besoin de ça compte tenu qu'ils ne cessent de monter depuis un an ou plus donc la conséquence va être mécanique et imparable ça va être l'augmentation de l'inflation en particulier chez nous alors dans son discours de jeudi Macron disait vrai le pire est devant nous mais la faute à qui ? à la soumission des dirigeants européens devant les américains tels que lui pour que nous appliquions aussi des sanctions contre la Russie alors que nous n'avons c'est évident aucun intérêt d'aucune sorte à sanctionner la Russie et nous avons surtout des mauvais coups à prendre et les premiers mauvais coups qu'on va prendre vont être des mauvais coups sur le plan économique et financier faut-il rappeler que les USA sont eux tout à fait autonomes du point de vue de l'énergie que c'est très loin d'être le cas des pays de l'Union Européenne et qu'avec les sanctions que nous prenons contre la Russie nous allons subir des conséquences que les USA ne risquent pas de subir alors si Poutine décide de fermer les robinets du gaz et du pétrole à destination de l'Union Européenne ou peut-être même qu'il vaudrait mieux dire quand Poutine décidera de fermer le pire dont Macron nous parle prendra la forme d'une pénurie d'énergie avec des conséquences extrêmement fortes sur l'économie et sur le niveau de vie des Européens nous allons être confrontés à une récession nous connaîtrons des coupures de chauffage domestiques une pénurie d'énergie pour l'industrie l'augmentation du prix moyen de l'énergie le résultat ça sera la chute de la production industrielle donc l'écologiste et les décroissants vont être très contents et au final la baisse du niveau de vie là personne ne va aimer et on voit si Bruno Le Maire continue à dire que le rapport de force des échanges envers la Russie enfin avec la Russie plutôt est en faveur de l'Union Européenne et que nous allons détruire l'économie de la Russie en ce qui concerne nos banques qui sont déjà fragiles ébranlées par l'onde de choc des sanctions sur le système bancaire russe puisque ces sanctions ont un effet mondial bien sûr la crise gazière pourrait être fatale dites-moi en commentaire si vous n'avez pas l'impression que dans la guerre que se livrent en Ukraine les Etats-Unis et la Russie l'UE joue contre ses intérêts en se faisant le lampiste des Etats-Unis au lieu d'oeuvrer à la paix sur le continent dans la fiche qui apparaît vous trouverez un lien pour accéder aux rapports sur les solutions pour se préparer aux risques financiers et monétaires en 2022 n'oubliez pas de liker partager pour être notifié de la prochaine vidéo il y a le deuxième lien visible sous la vidéo et aussi dans la partie de l'inscription portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt